Bonjour ! Récemment j'ai fait un petit peu de rangement dans mes affaires et je suis retombée sur ce vieux classeur qui contient tous mes poèmes de lorsque j'étais petite. J'ai eu envie de partager ça avec vous. Déjà je vous laisse admirer cette couverture. Ça aurait pu illustrer le roman de Dan Brown, Ange et démon. Alors c'est des petits poèmes que j'écrivais pour ma mère et qu'elle a gardés dans ce classeur alors qu'elle aurait très bien pu les brûler. C'est parti pour la lecture. La lune. Quand je me promène dans la rue, je vois la lune qui me fait un sourire de manque. Un sourire de manque. Qu'est-ce que c'est ? Depuis que tu m'as larguée, c'est fou comme tu me manques. Puis on est sur une très jolie illustration. Les métiers rêvés. Être secrétaire pour garder les secrets. Oh ! C'est chou ! Être boulangère pour avoir des boules. Être boulangère pour avoir des boules ? L'ange. Quand je regarde le ciel, je vois de grandes ailes blanches. Et ses ailes m'emportent dans le ciel. C'est un ange et il est si beau. C'est vrai qu'il est très beau. Un ange qui m'emporte dans le ciel. Oui c'est un petit peu un poème sur le fait que je suis en train de mourir. C'est... C'est gay. Bout de chou. Maman est un énorme chou qui est dans le jardin. C'est le dernier. Mais je ne le mangerai pas. C'est mieux de ne pas manger sa maman. Car elles sont belles. Oui c'est vrai que c'est mieux de ne pas manger sa mère. Je ne te mangerai pas. Merci. Pour maman. Tu sens bon. Tu es belle. Tu es un petit cœur. Tu es un lapin. Et une tortue. Un lapin-tortue. Tu es ma petite poupée jolie. Même si tu as 40 ans, je t'aime. Sympa la fille. Je vais essayer de voir la tête que j'avais à cette époque. Ah oui. Eh bien j'étais cet enfant déjà beaucoup trop grande pour faire du poney. Voilà j'ai les pieds qui touchent presque le sol. Grosse tête. Il y a de grosses têtes et des minces têtes. Il y a de petites têtes et des grandes têtes. Il y a des bébés têtes et des adultes têtes. Mais celui qui a toutes ses têtes c'est la pirouette. J'étais loin d'être un petit prodige ça c'est sûr. Noël. Quand Noël arrive, les nombreux petits lutins aident à faire des joues à Père Noël. Je pense que je voulais dire jouets. Bon après c'est de très beaux cadeaux à Noël des joues. J'ai eu une joue c'est trop génial ! Ensuite le Père Noël monte dans son traîneau avec ses belles reines. J'ai vraiment écrit reine comme la femme du roi. Bah j'imagine vraiment un traîneau qui est tiré par des femmes. Joyeux Noël ! Pour maman. Ma maman chérie je serai la plus sage de toutes les petites filles. Mytho. Ma maman est jolie, elle sent bon, oh la la, redondant ! Bah je vous cache pas ma déception. Je m'attendais à du rainbow. Ah je me rappelle de celui-là. Quelle chipie cette petite souris ! Quand j'ouvre sa cage, effrontée comme une page, elle s'enfuit. J'ai beau lui courir après, elle passe n'importe où, toujours dans le même trou. Comment pouvais-je l'appeler ? Un petit nom tout mignon me traversa l'esprit. Et oui, c'était chipie. Alors il faut avouer que ce poème est plutôt bien écrit. Et c'est normal parce que je l'avais totalement plagié dans un Picsou Magazine. C'était un concours de poème, je l'ai vu dedans. Et je voulais impressionner ma mère, du coup je voulais totalement recopier. Cher maman, je suis bien arrivée et la colonie a l'air assez sympa. Les filles de ma chambre sont trop sympas. Il y en a une aussi très dégueulasse. Elle s'appelle Priscillia. Elle s'est inscrite à un concours de paix et elle est arrivée deuxième. C'est carrément stylé ! Presque tous les garçons l'aiment. Normal ! Putain mais j'étais jalouse en fait. Quand maman sort dans le soir, dans sa belle tenue, elle passe sous les lampes et elle brille. Centille. Centille. Mais la matinée venue, elle ne brille plus, ne scintille plus. Ça c'est sûr que quand tu rentres de soirée, tu ne scintilles plus du tout. Le cœur. Savez-vous qu'il fait boum boum dans votre ventre ? Alors déjà ça commence mal. Longtemps, les scientifiques ont pensé que le cœur se situait sous la cage thoracique. Mais grâce aux recherches du professeur Nathalie Ogirico, nous savons aujourd'hui qu'il est en fait posé sur les intestins. Savez-vous que c'est le roi du corps humain ? Si vous ne le savez pas, posez votre main aussi bas et vous entendrez votre cœur. Non, rien à part quelques gaz qui se déplacent. Touffe. Touffe est un petit écureuil qui aime sauter de branche en branche. Il est très gentil car il aime les autres animaux, même les pies. Même les pies, vous vous rendez compte ? Il a tout ce que les filles aiment. Sieux bleus, roux, grandes cules. La nature a été généreuse avec Touffe. C'est du beau de l'air, c'est sûr. L'éléphanteau. Il était le plus beau des animaux, mais moi je préfère qu'il ait sa trompe à la place de la queue. C'est affreux. L'éléphant défécré par son nez. Les yeux à la place des oreilles. Les oreilles sur les pattes. Comme ça, il y aurait des oreilles qui traînent. Qui traînent. Et j'ai dessiné ma créature. L'enfant psychopathe. Salopette. Salopette, elle est sale. Et elle est bête. Et aime bien qu'on pète. Mais ça ne séduit pas les jupettes. Qui font la fête avec des mecs. Voilà, la salopette a envie de séduire des jupes. Mais les jupes, elles, elles font déjà la fête avec des mecs. Après tout, pourquoi les humains ne pourraient pas se mettre en couple avec un vêtement ? Qui sait, dans 20 ans, je ferai ma vie avec un pull. Je regarde par la fenêtre et je vois un nuage d'eau. Ensuite, je cours dans la cuisine et je demande Maman, qu'est-ce que c'est cette eau qui tombe du ciel ? Voyons, c'est la pluie, ma chérie. À 9 ans, je découvre ce qu'est la pluie. Je suis un peu mal à l'aise. Pourquoi ma mère ne m'a pas pris par les épaules ? Mais enfin, elle a écrit des choses intelligentes ! Octobre. Octobre et décembre étaient deux frères. Ils ne mangeaient que des concombres. Un jour, tous les champs de concombres avaient disparu. Alors, ils ne mangeaient que septembre. Quoi ? Alors, ils bouffent septembre. Mais c'est... c'est glauque. We are the 11 months. I'm September and I'm dead. Thanks for watching Kids Learning 2. Ah non ! Mais c'est génial ! C'est une lettre d'amour que j'avais reçue. Nathalie, je t'aime que si tu m'aimes. Déjà, ça commence bien. Je te propose de sortir avec moi. Ce soir, avant manger ou après manger, je veux que tu m'envoies une lettre au deuxième étage. Oui, bah c'est une lettre d'amour que j'avais reçue dans ma... dans ma colonie pour enfants qui font pipi au lit. L'anniversaire de maman. L'anniversaire à maman est le plus beau jour de ma vie. Peut-être moins que le jour où j'ai reçu une Switch. Oh ! Un poème sur l'argent. Elles sont si belles, agréables au toucher. C'est mon idole. C'est pour ça que l'on m'appelle Picsou. Il y a aussi les billets. La matérialiste. Un poème sur l'argent. Comme c'était encore des francs. J'ai des francs plein les yeux. Mais c'est vrai que j'étais fan de Picsou. Dans la bande à Picsou ! Je retombe aussi sur des lettres qu'on a pu m'écrire. Chère Nathalie, s'il te plaît, pour la dernière fois, donne-moi ton adresse et ton numéro de téléphone. Sinon, j'envoie mes copains pour t'embêter. Alors, à choisir, soit tu me donnes ton adresse ou je t'envoie mes copains. Wow ! Ça commence très tôt. Nathalie, pour la dernière fois, donne-moi ton adresse. Sinon, je vais m'énerver. Je suis choquée. Et troisième lettre, quand même, happy end. Ma chère Nathalie, je me pardonne. Je me pardonne pour avoir demandé ton adresse. Putain, mais c'était vraiment du harcèlement, en fait. Et j'ai même son nom de famille ! Je vais le chercher sur Facebook. Tiens, elle me rappelle quelqu'un, sa photo de profil ? Wow ! Super dessin. Putain, quelle année ? J'ai 12 ans et je dessine ça ! Aujourd'hui, des gosses de 12 ans, ils font pas ça. Millie Bobby Brown. Elle a 13 ans. Vous pensez que l'année dernière, sur le tournage de Stranger Things, elle dessinait une maison comme ça ? Je ne pense pas ! Ah, il y a encore des lettres de colonie de vacances. Je suis fiancée avec un garçon qui s'appelle Boumy. Il n'est pas très beau, mais il est très sympa. Je me régale. Je viens de tomber sur les lettres d'amour de Boumy. Toi et moi, sur une gondole, sur la mer. Tes yeux me font penser à un coucher de soleil. J'aimerais embarquer avec toi sur un bateau pour la vie. Ça ne s'est pas réalisé. Et rien pourra m'empêcher de t'aimer. Je t'aime et je t'aimerais. Et ça, pour la vie. C'est entièrement faux. Les maisons. J'adore ma maison pleine de décorations. La maison en question. Le petit chien. Il avait de grandes oreilles qui dépassaient. Et pour s'amuser, on les lui tirait. C'est amusant ça de martyriser un chien. Il ne faut pas tirer les oreilles des chiens. Un devoir d'expression écrite en cinquième. Inventer un dialogue entre une comtesse et une marchande de poissons. Mais madame, vos huîtres, quelle odeur ! Par tous les cieux, ça n'est pas frais. Ça ne va pas la tête ? Il faut se déboucher les narines. C'est votre parfum qui pue. Dieu, votre homard, il bouge son oeil. Oh ciel, ce n'est pas son oeil. C'est un asticot. Je vais m'évanouir. Je vais t'aider à t'évanouir la poufiasse. Eh ben, mets-le toi où je pense. Ok. Et Ginette se met vigoureusement à taper sur la tête de sa cliente avec un brochet. Ah ! En commentaire, la pauvre. C'est un peu violent. 9 sur 10, la violence. Oh, une être d'excuse pour ma mère. Excuse-moi pour ce matin, car c'est vrai, j'ai été un peu zinzin. Solitude. Un château vivait en Chine. La couleur de son toit était rouge cadence. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer qu'est-ce que la couleur rouge cadence, s'il vous plaît ? Ah ! Oh ben là, ça doit être pendant ma crise d'ado. Une femme qui fume un joint, sans doute de drogue. On passe vraiment d'un dessin du petit Jésus à ça. Et voilà. Il y avait des bonnes choses quand même. J'espère que cette analyse de poème vous aura plu. Si vous avez des poèmes un peu nuls à me partager en commentaire, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501